... Nous allons pouvoir passer à la dernière intervention de cette séance. Et nous accueillons pour cela M. Laurent Ducolle, qui est directeur de Saint-Gobain-Archive. Tout à fait. Merci M. Marcy. Et qui va nous aborder le sujet sous un angle un peu différent de celui de l'objet archive-archive-objet comme faisant partie de la chaîne de constitution de valeurs de preuves dans un contexte particulier qui est celui du monde industriel. Merci. Bonjour à tous et je vous remercie de votre invitation qui est toujours, comme je le disais avec certains d'entre vous, une occasion d'un peu d'introspection et de mettre la tête un peu hors de l'eau. Et donc attaquer le sujet par cette perspective était extrêmement intéressante et enrichissante pour moi. Et puis elle m'a permis aussi de revoir quelques points avec mon équipe à cette occasion. Vous allez le voir, je pense, au cours du projet, enfin de la présentation. Alors, effectivement, votre problématique m'a beaucoup interrogé parce qu'au départ, pour nous, c'est une évidence. Mais en fait, c'est devenu une évidence au fil des années, depuis 10 ans seulement. J'ai bien noté qu'effectivement, pour votre questionnement autour d'une préoccupation, d'une légitimité, d'une compétence même qui pouvait être des points saillants du sujet. Et je me suis replongé aussi dans le code du patrimoine et je me suis dit, effectivement, que ce n'était pas si évident que ça. On avait des termes qui pouvaient éventuellement être interprétés ou en tout cas, un peu plus largement. En fait, donc, gérer, ne pas gérer, effectivement, vous avez compris, j'ai fait appel à notre ami Shakespeare pour se poser cette question. Et pour nous, en tout cas, l'aventure a commencé avec l'histoire des 350 ans. Donc, notre histoire s'inscrit dans un groupe qui est quasiment quadriséculaire. Alors, pourquoi on se projette déjà sur ces 400 ans ? Parce qu'en communication, on ne se projette pas sur l'année. C'est un principe. Les 350 ans se sont exprimés l'année même. Mais en fait, l'objectif, en tout cas d'une entreprise, c'est de se projeter. Et donc, en général, on a plutôt parlé souvent de nos 400 ans, l'année de nos 350 ans, mais pour des raisons de continuité et de perspective. Ce groupe, en fait, s'inscrit sur quatre siècles d'existence, essentiellement au cœur de l'histoire de France. Nous avons eu une période au préalable ancrée dans la monarchie pendant à peu près un peu plus d'un siècle. Et puis, nous sommes entrés dans le monde de la concurrence à partir des années 1830, surtout, et avec un très fort développement à l'international à partir des années 1850. Jusqu'actuellement, et donc, nous avons à peu près 77 implantations à travers le monde. 17 dans les années 80. Donc, c'est un groupe, et puis quelques-unes à la fin du 19e. Donc, c'est un groupe qui a quand même connu un très fort développement. C'est un groupe qui correspond aussi à des cycles économiques. Nous avons connu de très forts développements au moment de la reconstruction après-guerre, par exemple. Ça a été des moments très forts, mais avant avec le développement de l'urbanisation, et notamment le développement de l'habitat en hauteur. La dernière période dans laquelle nous nous inscrivons à présent, c'est une période notamment qui a connu deux périodes commémoratives, les années 60 et les années 2010, puisque nous avons fêté nos 300 puis nos 350 ans. Elles ont toutes les deux été suivies de deux périodes de crise assez majeure qui ont permis au groupe, en tout cas, de repenser son existence, en tout cas son organisation. Et nous, nous nous inscrivons dans la première en 1974 avec l'arrivée de Maurice Hamon, avec l'idée qu'au-delà de créer un outil de gestion d'archives, il était aussi nécessaire de créer un outil de culture commune. Alors ce groupe se présente de diverses manières à travers les années qui se sont écoulées. J'ai fait plutôt un focus sur quelques slides pour recentrer sur le sujet de l'objet, et à travers les présentations, quelques slides que j'ai extraits des diverses présentations du groupe. Donc c'est un groupe qui conçoit, produit, distribue des matériaux. C'est le terme important que je voulais vous mettre en avant. C'est un groupe aussi qui est un des 100 plus grands groupes innovants dans le monde depuis 10 ans, avec 800 sites de production, donc une matérialité d'existence. Nous ne sommes pas un groupe de services, mais un groupe industriel. C'est un groupe qui est présent en France avec un peu moins de 90 usines, parce que nous avons cédé la paire en 2021. Et donc ce sont les points rouges sur cette carte française. Au début des années 80, nous avions un sud-ouest fort rempli, puisque nous avions également la cellulose du pain, et toute une série d'entreprises de conditionnements et d'emballages. Et puis en 2015, nous avions également des usines de production verrière, notamment toutes les bouteilles fabriquées en France, dans tous les vignobles français, étaient des produits Saint-Gobain. Donc une très forte implantation matérielle, une existence très fortement matérialisée. Et dans le monde, nous avons 8 centres de recherche, et deux slogans qui reviennent très fortement dans notre existence. Un produit sur 4 n'existait pas il y a 5 ans, et plus de 400 brevets par an. Donc ça c'est un leitmotiv que l'on réitère à chaque présentation en général, et qui construit notre caractéristique Saint-Gobain. Et on va dire que 75% de notre marché concerne la construction neuve ou rénovation. Voilà, donc c'est un monde matériel, ce n'est pas un monde de services, et donc l'objet trouve toute sa place dans cette perspective. C'est une question que je ne m'étais jamais posée en ce sens, et c'est justement avec cette journée que j'ai abordé les choses de cette manière, et je trouve qu'effectivement ça nous a fait identifier d'autres perspectives, d'ailleurs en termes de réflexion de service. Les archives de Saint-Gobain, je pense que le mieux est effectivement de vous les matérialiser. C'est en général le symbole que beaucoup de gens connaissent. C'est un lieu unique, particulier, que Maurice Hamon a imaginé, et que plusieurs architectes ont conçu avec lui. C'est un lieu en fait qui au départ était une mission d'archivage, de rationalisation d'archivage, et qui va bientôt fêter ses 50 ans. Donc nous allons avoir un demi-siècle l'année prochaine, et nous allons préparer justement nos commémorations. C'est une originalité puisque actuellement, alors ce n'était pas le cas à l'époque, mais actuellement nous couvrons l'ensemble du spectre de l'archivistique, depuis le conseil jusqu'au sort final, quel que soit le support en France et dans le monde. C'est vraiment notre savoir-faire actuel. Donc voilà, les éléments clés de l'élément. Tout ça s'est construit vraiment sur ces dix dernières années. J'insiste beaucoup là-dessus. Et donc ce périmètre en fait, c'est donc un périmètre monde avec à peu près 160 à 180 000 collaborateurs qui sont autant de clients. C'est-à-dire que s'ils ne le sont pas, ils vont le devenir de par leurs mutations, leurs changements au l'intérieur du groupe. C'est un monde avec des langues différentes, des législations différentes. Nous sommes actuellement dans des sujets d'archivage électronique, et nous faisons des études fiscales, notamment pour le décommissionnement de serveurs, d'entités fiscales. Et nous avons des délais de conservation qui vont de 3 à 28 ans par exemple, en fonction des pays, sur un certain nombre de documents. Les supports physiques sont gérés localement dans tous les pays pour des raisons à la fois de législation et de bon sens de logistique, effectivement. Une gestion numérique centralisée. Nous avons un outil d'archivage, une solution d'archivage groupe qui s'appelle Darwin depuis 2018. Et dans 2022, nous allons intégrer l'archivage physique dans cette gestion. Et c'est un périmètre vivant. C'est important pour les archives et notre problématique puisque ça veut dire que des entreprises entrent et sortent du groupe. Donc il faut les intégrer dans le process d'archivage et lorsqu'elles sortent, nous leur restituons leurs archives. Nous avons prévu dans les contrats que nous signons avec elles une clause qui fait que nous conservons les archives historiques et par contre nous leur donnons un droit d'accès, ce qui nous permet d'éviter de perdre le patrimoine et la mémoire de notre histoire. Le lieu en France, c'est ce bâtiment de Blois. Et à droite, vous avez le siège social qui a été inauguré en 2020. Blois date de 1979. Et c'est donc un bâtiment qui accumule les récompenses au fil des années. C'est un lieu que l'on a transformé en 230e refuge de la Ligue de protection des oiseaux. Un parc de 3 hectares. Et en termes de communication, c'est vraiment une... Ça nous porte à travers tout un tas de réseaux et ça marche vraiment très 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 bien. C'est un lieu qui maintenant représente 10 000 m² couverts. Alors là, vous n'avez que 5 000 mètres avec la tour et la pyramide qui rassemblent l'administration et donc toute l'équipe. L'angle en haut à gauche, dans la partie verte, vertante, vert bouteille, a été entièrement loti de 3 annexes en fonction du développement de l'activité du groupe en France. Et donc c'est rempli à mesure d'archives et nous totalisons à peu près 77 km d'archives physiques. Et donc la capacité a été multipliée par 3 en 30 ans. Et donc c'est un bâtiment qui est classé notamment ICPE par rapport justement à la quantité et au volume que nous stockons et donc qui répond à des contraintes, qui doit répondre à des contraintes de sécurité incendie. A droite, vous avez le siège social dans lequel nous avons aussi une partie de l'équipe et qui travaille plutôt sur la défense Île-de-France et qui déploie l'outil électronique en France et dans le monde. Et donc nous avons une histoire extrêmement valorisée. Donc vous voyez déjà quelques exemples des objets que nous avons dans nos collections et qui donc nécessitent forcément l'intervention des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont des médiateurs qui nous permettent de mettre sur un seul support, en fait, l'ensemble de nos collections et de donner au grand public un accès qui soit à la fois facile et qui soit aussi remis en perspective avec des documents d'archives, mais de façon très classique comme nous le faisons tous. Alors, pour en arriver à notre problématique archive-objet, objet-archive, j'ai repris l'état des lieux de nos collections. Donc ça, c'est en général le florilège que l'on présente lorsqu'on a des visites à Blois. Alors effectivement, l'objet est un objet plutôt 3D chez nous. La limite, effectivement, on a toujours ces problématiques et des quantités d'autocollants et autres. En général, il se caractérise aussi par une capacité d'encombrement, un risque éventuel, le bois incendie, le verre qui coupe et qui commence à rentrer dans une dimension qui n'est tout autre que le papier. En plus, le papier, chez nous, représente quand même 90% du stock. Donc, par définition, on arrive à isoler très vite, ce qui est vraiment du compliqué à gérer. Ça fait partie aussi du jeu. On n'a pas de musée Saint-Gobain, j'attire votre attention. On a par contre des associations qui créent des espaces. On a aussi des relations avec un certain nombre d'associations, de structures, dont je pourrais vous parler éventuellement si vous avez des questions sur le sujet, auprès desquelles nous mettons nos objets en dépôt. Pourquoi ? Parce que c'est cohérent par rapport à leur activité. Ce sont des entreprises, des territoires dans lesquelles nous avons été implantés qui nous font ces demandes. Et à ce moment-là, nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'occasion de les remettre en perspective, en valeur, et puis parfois de gérer des objets très encombrants. On a un vitrail qui fait plusieurs mètres carrés, qui est toujours à côté de Saint-Étienne. Et je ne pourrais même pas le rentrer à Blois. Là, effectivement, il faudrait recasser un mur, par exemple, comme ça a été évoqué. Et ce n'est pas l'objet. En plus, ça traduit un savoir-faire des maîtres verriers de la région de Saint-Étienne. Et ça n'aurait aucun sens de le ramener sur un territoire blazois. Nous, nous sommes plutôt le lieu de protection. Et l'objectif, c'est d'identifier des lieux où on peut réinjecter ce patrimoine dans lequel il aurait tout un sens. Donc ça peut être un musée, ça peut être la cité de l'architecture, ça peut être... Avec un dépôt qui peut être permanent. Voilà. Et donc, on renouvellera la convention régulièrement. Mais l'objectif, quand même, c'est de le faire vivre dans un contexte qui soit intelligible et cohérent avec son existence. Donc, cet ensemble, en fait, on a trois éléments clés qui correspondent à notre problématique du jour. D'abord, on a la documentation imprimée. Paradoxalement, ce n'est pas un objet. Mais par contre, vous le verrez dans l'importance de la documentation imprimée pour prouver que ces objets appartiennent à notre périmètre. Je vous ai mis quelques exemples par la suite. On a un peu plus de 6 000 pièces. Alors, on a arrondi. Le 6 000, évidemment, n'est pas un compte précis. Mais on est de cet ordre-là en termes de volumétrie. Les objets vont de quelques grammes à une demi-tonne, à peu près. Nous avons du papier, du bois, du verre, toutes sortes de variétés d'objets. Et des maquettes, etc., comme la plupart d'entre vous. Et puis, nous avons aussi, depuis 2020, la collection des œuvres d'art du groupe. Pourquoi ? Parce qu'au moment du déménagement des sièges sociaux qui ont conduit à l'arménagement du siège social de 2020, donc notre tour Saint-Gobain actuelle, beaucoup de sociétés avaient effectivement ces objets. Ce sont des œuvres d'art en ce temps que tel. C'est-à-dire qu'on a des tableaux de Sonia Delaunay, on a des gravures de Braque, etc. Et donc, on en a une série de très connus ou d'illustres inconnus, mais qui sont d'une très bonne facture ou qui traduisent l'histoire de notre groupe. Et donc, ces objets sont entrés dans notre périmètre. Et avec cela, nous avons aussi des sculptures, des vitraux et des pièces de mobilier. Alors, les pièces de mobilier, c'est plutôt du contextuel. Les vitraux, en revanche, sont tout à fait liés à notre production et nous permettent de faire des liens avec des chantiers prestigieux et donc de recandidater lorsque vous avez des nouveaux chantiers d'aménagement. Vous savez qu'après-guerre, la première, notamment, beaucoup d'églises ont été réaménagées avec des vitraux, mais parfois faits en série, presque industriellement. Et puis, certaines ont mis des vitraux tout simples, voire carrément, simplement, des panneaux de verre transparents. Et donc, des chantiers, petit à petit, se recréent. En fait, des projets sont relancés, notamment dans les années 2000-2010 avec des projets de faire appel à des artistes contemporains. Et donc, pour le coup, il se trouve qu'il y a une recherche qui est alors faite, justement, sur ces premiers vitraux qui avaient été installés dans ces églises. Et à ce moment-là, on revient en général à la verrie de Saint-Jus et qui est notre fabricant de verres soufflés au sein du groupe et qui, à ce moment-là, peut contribuer à cet espace, à ces aménagements. Alors, donc, à ce sujet, au départ, quand même, notre première mission, là, je reprends simplement la phrase classique de notre fondateur, comme on l'a tous au sein de nos services. On a toujours une phrase clé. À l'époque, c'est Roger Martin qui est le nouveau président du groupe Saint-Gobain en les débuts des années 70 et qui rappelle qu'il s'agit d'abord, avant tout, de traiter le problème quotidien très concret quant à son incident sur les frais généraux du groupe, des archives que fabrique celui-ci. Notre contribution à l'histoire nous sera donnée de surcroît. Donc, c'est vraiment, au départ, une démarche administrative. On dirait maintenant de conformité, mais qui a tout son sens, puisque c'est quand même notre mission de départ. Et donc, Maurice Samant, effectivement, nous a rappelé cela dans son premier rapport, en 1974, où, effectivement, Blois n'a pas été construit pour faire l'histoire, mais s'explique essentiellement comme un acte de rationalisation administrative et de gestion. Donc, ceci étant posé, s'ouvrent alors, en fait, deux périodes. Alors, ce que j'ai appelé le temps des pionniers, entre 1974 et 2008, où là, vous avez l'organisation d'un service avec une phase de mise en place d'un processus classique d'archivage physique et les objets couvrent une surface de 200 m² sur 10 000. Voilà, à peu près. Alors, les 10 000 sont atteints en 2008. On était plutôt à 5 000 en 1979 et on est monté ensuite par paliers successifs jusqu'à 10 000 m² en 2008, surface que nous occupons toujours actuellement. À partir de là, on a quand même, pendant cette période, la conscience d'une immense production potentielle avec des matières directes, notamment autour du verre, verre plat, ou indirectes, des œuvres d'art, par exemple. C'est en général le premier sujet qui monte assez vite à la surface. La classique représentation et on est souvent sollicité par un musée, par une commémoration, l'anniversaire d'un artiste, de la naissance, du décès, etc. Et puis donc, les deux slogans que je vous évoquais tout à l'heure, un produit sur quatre n'existait pas il y a 5 ans et 400 par an, effectivement, clairement, à l'origine, Maurice Hamon, c'était de toute façon bien poser cette question-là, sachant cette vigueur de production. Il y a la conscience d'un approvisionnement aussi important parce qu'on peut produire, mais on n'est pas obligé de tout collecter. C'est quand même notre rôle, la sélection avant toute chose. Et donc, malgré tout, l'entonnoir, même s'il se réduit, reste potentiellement toujours important. Et ces 200 mètres carrés que nous conservions à l'époque est vraiment une caverne d'Ali Baba en tant que telle puisque vous pouviez retrouver des pièces de toutes sortes depuis le 18e siècle jusqu'à nos jours. Toutes sortes de formes de pièces, d'objets, qui ont été largement évoquées à travers les interventions précédentes, mais nous sommes tout à fait dans ces éléments-là. Trois éléments, trois périodes, enfin, trois dates clés ont alimenté encore plus le processus. 93, avec la fermature du site de Saint-Gobain-Denlaine, où là, c'était 300 ans d'histoire qui s'achevait, et ce site remontant aux années 1790. Et donc là, ça a été effectivement énormément d'objets qui ont été collectés en urgence. Mon premier prédécesseur, Jacques Portevin, est allé sur place avec un camion, simplement, et avec une équipe d'archivistes, et ils ont passé au peigne fin toute l'usine. Les cadres dirigeants, quant à eux, ont mis de côté tout ce qu'ils pouvaient, œuvres d'art, tableaux et autres, dans le corps principal, donc le grand logis du XVIIe siècle, et tout cela a été récupéré à cette occasion-là. Et enfermés dans cette salle de 200 mètres carrés, qui comprenaient, elle aussi, des coffres, mais coffres qui n'ont que d'intérêt, comme les gants blancs, de démonstrations, notamment, lors des grandes visites, puisque, au sortir du coffre, une pièce, etc., ça fait partie du décorum attendu, notamment, souvent des journalistes. Voilà, et puis 2006, l'Expo d'Orsay, alors ça, ça a été un des très grands moments de mon second prédécesseur, Didier Bondu, qui, justement, à l'occasion de cette occasion, à cette remise en perspective du groupe, a pu avoir un premier instant de collecte, en tout cas, d'identification et de remise en perspective de toute cette collection. Et puis 2013, avec les 350 ans qui commençaient à, je dirais, à monter un petit peu dans les esprits de tous, le très fort sentiment d'appartenance a commencé à se développer à travers le groupe et notamment les associations de retraités, les actifs et les familles. Et on a commencé à être inondés de dons, mais des dons de toutes sortes. Ça va aussi bien des fonds d'archives que certains ont préservés parce que l'usine en question n'allait pas les conserver, que des objets vraiment extrêmement variés. Et régulièrement, même encore actuellement, on m'appelle en me disant que j'ai été retraité, j'ai récupéré... On a eu des cultures de cristaux notamment dans le groupe. C'est une production très particulière. Et là, j'ai encore un retraité qui m'a appelé hier en me disant qu'il avait récupéré toute une collection, ce dont on a très peu en fonds à Blois, par exemple. Ces cristaux servant dans la détection, notamment quand vous passez au contrôle d'accès dans les aéroports, par exemple, le système qui fait qu'on voit ce que vous avez dans la valise passe par un système de cristaux qu'on produit dans nos usines et qu'on cultive en fait en des bacs d'eau. Et ces bacs d'eau, ils ont des formes spécifiques et on en a très peu à Blois, une opportunité d'en récupérer. Et puis, on a un réseau associatique qui se développe autour des sites en activité ou des sites fermés. Notamment, nous avons une forte dynamique verrière, une association qui s'est développée au cœur d'une usine à Aniche, dans le nord, à côté de l'île. Et puis, une association qui s'est développée aussi sur l'ancien site de Saint-Gobain-d'en-Laine. Et là, nous avons été auprès d'eux et ça a été l'occasion aussi d'une réconciliation autour de ces dimensions patrimoniales puisqu'il y avait quand même une certaine rancœur Saint-Gobain étant au cœur du village de Saint-Gobain. La difficulté était pour le village de Saint-Gobain évidemment de se retrouver sans aucune industrialisation du jour au lendemain. Et le retour sur la mémoire, le patrimoine et le travail autour des objets était un instant vraiment de très grande réconciliation. C'était assez surprenant d'ailleurs puisqu'on est passé vraiment du jour à la nuit. Et donc, l'objet était pour le coup une source de réconciliation. Et puis, dans d'autres lieux, ça a permis également de dynamiser des sites fermés également comme à Fumel dans le sud-ouest de la France où nous avions une usine de fonderie mais cédée déjà dans les années 80. Donc, c'était déjà il y a fort longtemps. Mais à l'occasion de cette opération-là, on a quand même récupéré deux semi-remorques d'archives qui avaient été laissées dans l'usine à ce moment-là. Dossiers médicaux, dossiers du personnel, plans, etc. Enfin, je vous en passe. Uniquement des dossiers qui évidemment ont encore d'un certain intérêt. Donc, cette mission des 350 ans a généré une introspection très intense à travers les archives et comme l'ensemble des supports, y compris physiques. Et donc, effectivement, Magali me rappelait ça, mais c'est vrai qu'on s'est vus il y a quelques années et j'étais, comme toujours actuellement, j'ai toujours le réflexe d'aller sur Ibaix, Le Boncoin, de trouver des retraités ou autres qui nous confient régulièrement des objets. Et pendant ces trois années-là, de 2013 à 2015, toutes ces années ont été des années de collecte extrêmement riches en termes de patrimoine. Et c'était une démarche aussi, une période de démarche de professionnalisation et de spécialisation de l'équipe avec une très forte formation, avec l'intégration de nouvelles compétences, notamment en prestations, puisqu'on ne sait pas tout faire et ce n'est pas l'objectif de notre activité. Et puis, le lancement de très grands chantiers autour de ces sujets avec des équipements effectivement importants, mais mes prédécesseurs à cette place l'ont rappelé, avec des espaces de conservation évidemment à développer et à aménager et des outils de gestion en conformité avec ce sujet. Donc, qu'il soit aussi bien un banc de numérisation que la base de données. Ah, je sentais que le site pouvait arriver. Et notre référentiel de conservation. Et donc, je vais arriver pour le coup assez vite, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais arriver assez vite à quelques cas pratiques qui permettent de faire le lien avec le référentiel. Nous avons fait actuellement à travers le monde, nous déposons à peu près des milliers de brevets par an et nous en avons des dizaines de milliers. Alors, le brevet ne débouche pas forcément sur une fabrication, mais la matérialité reste quand même le meilleur moyen de prouver que nous sommes détenteurs de ce brevet. Et donc, on a eu un cas notamment au début des années 90, premier cas dont je voulais vous parler, à travers lequel Saint-Gobain a apporté la preuve sur la base d'une bouteille retrouvée dans une usine que nous étions détenteurs notamment de la recette champenoise, donc cette bouteille de champagne que vous connaissez. Néanmoins, il fallait un produit d'antériorité, ce produit a été mis en valeur à ce moment-là. Et donc, un exemple de preuve que nous avons en termes de brevets. Au niveau de la marque aussi, nous pouvons décliner des marques, c'est-à-dire vous avez le brevet, le dessin, dessin et modèle, et ensuite vous pouvez ou pas décliner des produits qui après sont identifiés à travers des marques, la marque est renouvelable et l'évalable 10 ans est renouvelable indéfiniment. En France, on n'envoie pas d'objet pour le renouvellement sauf en cas d'action judiciaire, donc il faut qu'on l'ait conservé. Aux Etats-Unis, en revanche, l'objet a été longtemps obligatoire et maintenant, on est passé au format photo. Pour renouveler une marque et donc déterminer la preuve de l'usage, il faut facture, sacherie, catalogue, capture d'écran, etc. et l'échantillon. La sacherie, c'est le produit d'emballage, donc ça peut être un sachet, un saut, etc. Et c'est fortement important. Et donc, tous ces éléments ont été repris à travers notre référentiel de conservation. Donc, la journée du 27 m'a beaucoup plus justement pour lorsque les étudiants ont restitué ce travail. Nous avons élaboré effectivement à cette occasion-là et renforcé notre référentiel de conservation qui a été reformalisé sur la base de grands processus à l'intérieur desquels on n'a pas forcément mentionné des documents mais nous avons mentionné en tout cas les délais de conservation légaux pour les différentes catégories avec la durée de conservation légale et le sort final. On ne mentionne pas forcément de documents ou d'objets dans le détail mais on considère que l'ensemble fait partie de ce processus. Et là, pour le coup, je vous ai mis en avant un cas externe qui est assez intéressant qui est celui d'une design patente qui a été déposée aux Etats-Unis par la société Knoff contre laquelle s'est élevée la société John Manville et qui a contesté sur la base d'un support documentaire donc une photo et cette photo n'a pas été retenue par le juge qui a considéré que ce n'était pas suffisant et donc les juristes de chez nous se sont posés très clairement la question à ce moment-là si un échantillon physique du même produit de cette année-là aurait conduit à une analyse différente. Et à côté, je vous ai mis deux catalogues que nous avons et au-dessus les deux catalogues d'échantillons et les deux échantillons que nous avons également. Donc vous voyez à la fois le dessin alors on ne le voit pas bien là ici ce dessin-là qui n'est quand même pas assez clair c'est l'échantillon qui est ici et celui-ci c'est l'échantillon qui est ici. Donc vous voyez avec la matérialité il est quand même beaucoup plus facile de prouver la preuve d'antériorité et l'objet retrouve tout son intérêt au cœur du processus d'archivage. Ça c'est une plutôt une anecdote sur ce sujet mais qui a permis également de redynamiser la production au sein d'une d'une de nos filiales la verrie de Saint-Jus dont vous parliez tout à l'heure Raphaël Lardeur un verrier très prolixe du début des années 20 ses descendantes surtout ses petites nièces en fait qui vivent en Australie et qui font chaque année un road trip en France à travers tous les lieux où les vitraux de leur aïeul ont été déployés et donc l'usine s'est posée en parallèle la question de la valorisation de ce patrimoine pour refaire briller l'usine de Saint-Jus et ses productions et de nouveau être candidat sur de nombreux appels d'offres et notamment Notre-Dame pour Notre-Dame par exemple Saint-Jus avait proposé une verrière entière en vitraux intégrée dans deux systèmes de verres transparents de façon à remplacer cette toiture donc c'était un projet peut-être un peu fantasque mais malgré tout qui était quand même pas mal et donc nous dans nos archives effectivement il a été intéressant de remettre tout cela en perspective et nous avons donc retrouvé des échantillons de verres de l'époque de la verrie de Saint-Jus estampillée les commandes auprès de Raphaël Lardeur et un vitrail réalisé un petit vitrail civil et de fait compte tenu de cette richesse nous avons décidé de mettre en route un contrat chiffre sur le sujet sur la recherche vitrail moderne et contemporain qui a démarré en 2022 et qui s'achèvera non pas en 2023 mais en 2025 et qui nous a permis grâce à cet ensemble là d'ouvrir un atelier avec les architectes des bâtiments de France au coeur de l'usine de Saint-Jus et avec un premier travail notamment sur tous ces éléments qui s'est traduit alors je pense que vous connaissez la fresque du climat pour le coup elle a fait donc notre notre contrat a fait une fresque de l'histoire verrière à travers les objets que nous détenons à Blois et a animé en fait un atelier de dynamisation en fait commercial avec l'usine de Saint-Jus donc vous voyez cette remise en perspective et cette réintégration notamment dans une activité extrêmement contemporaine et donc ce qui me fait en main de conclure et je pense à vous tirer à arriver aux 5 minutes qui me restaient à vous donner ces éléments de conclusion donc au cours de cette décennie en fait nous avons reconstitué une chaîne archivistique avec une vision par processus Blois devenant le dépôt légal du groupe formellement ce qu'il n'était pas du tout auparavant avec des espaces de conservation qui ont été multipliés par 5 donc actuellement nous avons à peu près 1000 m² dédiés avec des équipements spécifiques donc là je n'ai pas mis de photos de cubatableau mais je pense que vous voyez ce que c'est on a notamment ces plateaux qui sont très intéressants qui permettent de déplacer jusqu'à une demi-tonne avec une manette de sécurité et là vous pouvez tirer et présenter des objets donc là c'est un peu l'effet waouh quand vous avez un visiteur au-delà de ça c'est aussi un effet environnement, hygiène et sécurité où effectivement les objets sont manipulés sans risque on a notre ami permanent qui est le chariot-peuseur aussi lorsque vous déplacez un objet avant de le charger dans un camion pour pas que le camion se fasse arrêter sur la route par la marée-chaussée c'est quand même bien de savoir ce que vous lui confiez donc ces objets sont très encombrants un matériel hyper pratique et puis au-delà de ça vous avez maintenant la mise en place effectivement d'un process qui se veut en tout cas qui essaye d'être régulier pour une captation on arrive à fidéliser quelques producteurs néanmoins on reste quand même toujours sur des achats coup de poing et des collectes coup de poing parce que c'est quand même pas si évident que ça d'intégrer les objets et les échantillons dans ce process on n'a pas encore trouvé de solution réelle sur le terrain mais ça marche assez bien pour le faire et donc effectivement en termes de légitimité je pense que pour nous c'est une évidence après c'est surtout la mise en oeuvre de cette légitimité qui est compliquée parce qu'il y a une très forte dimension matérielle notamment sur notre groupe de par la dimension géographique et de par le type de production que nous avons voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette intervention qui est effectivement très éclairante sur le lien qu'on peut faire entre archives et l'objet et le dialogue qui peut s'instaurer entre les deux et où on voit aussi que par rapport à l'intervention précédente où on bidouille beaucoup en fait dans la conservation et la description que vous avez réussi à passer un stade en termes de référentiel de conservation de locaux adaptés donc ça a été vraiment très intéressant mais il y a sans doute des questions Bénédicte une petite question oui Laurent est-ce que tu peux revenir tu as expliqué qu'il y avait une approche par processus et donc c'est l'identification du processus qui t'amène en fait jusqu'à l'échantillon jusqu'à l'objet c'est ça en fait lorsqu'on produit un objet en fait on se positionne auprès du laboratoire de recherche et développement dès l'origine en fait donc lorsqu'on a un produit en général on trouve facilement le catalogue et on le rattache au service de production en question et on remonte jusqu'au laboratoire et ensuite on repart pour reconstituer cette chaîne archivistique et s'assurer que sur le trajet on ait déjà les objets ou les fonds à blois et si ce n'est pas le cas les compléter en collectant dans les sites ou simplement les achetant sur ebay le bon coin quand c'est des objets parfois récemment on a acheté un courrier par exemple échanger entre deux sites qui n'avaient rien à voir avec Saint-Gobain mais qui comportait deux échantillons de verre collés sur la lettre une lettre fin 19ème qui était en fait un échange entre deux on va dire chercheurs deux laborantins d'une usine qui nous était liée ça nous a permis de compléter la collection voilà mais effectivement à un moment on a un point clé d'entrée on tire une ficelle et après on repart au début auprès du laboratoire concerné de l'équipe laborantine concernée mais on est obligé d'avoir au début une pièce indicative majeure mais qui n'est pas forcément un objet ça peut être le catalogue voilà alors j'ai deux questions ponctuelles la première question très ponctuelle c'est la thèse cifre c'est dans quel laboratoire de recherche qu'elle a été c'est Claire Montferrand c'est un laboratoire de sciences humaines et sociales oui tout à fait je vous redonne les éléments la deuxième question tout aussi ponctuelle c'est savoir si votre formation qui vous a conduit à être directeur de Sagobe Archive est une formation de type archivistique ou une formation de type plus technique non archivistique j'ai fait milouze pour le coup voilà et ma troisième question c'est pas grave ça se soigne merci je savais que tu me dirais ça et ma troisième question plus large c'est la question des visiteurs du centre donc si à vous entendre on a l'impression qu'il y a une vocation surtout professionnelle de recherche d'origine etc mais globalement est-ce qu'il y a de la recherche en économie en droit oui c'est très large parce que là j'ai focalisé sur le sujet mais on accueille des chercheurs sur tout un tas de sujets c'est très ouvert et on accueille des visiteurs de toutes sortes d'origines qui souhaitent visiter le centre une fois par mois donc c'est extrêmement ouvert mais c'est vrai qu'on a des chercheurs de toutes sortes sur l'organisation financière les ressources humaines le déploiement de processus de sécurité là actuellement on a l'actionnariat féminin au 18ème siècle voilà c'est très 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 large la proportion la recherche en interne par rapport à une recherche la proportion en interne on a une recherche par jour à peu près donc une recherche musclée j'entends c'est à dire contentieux juridiques des sujets en 79 c'était je veux un bulletin le bulletin de paye de monsieur machin je veux la facture de telle date je veux l'ouverture client etc donc c'était extrêmement basique maintenant c'est des recherches extrêmement transverses et ensuite les recherches fondamentales on a peut-être une trentaine de chercheurs par an à peu près sur différents sujets très variés voilà donc la salle de lecture est ouverte en général on ouvre de 8h à 17h tous les jours et comme on est quand même enfin on essaye de débroussailler un petit peu avant si vous voulez venir à ce moment là il faut anticiper la recherche on vous propose un inventaire en amont d'un certain nombre de choses vous faites votre sélection et vous venez ensuite en général il faut venir 2-3 jours de suite pour faire ça donc on essaye de préparer vraiment très en amont c'est mon adjoint Anne Alonso qui s'occupe de cet accueil là et voilà puis après on soutient des programmes de recherche aussi à travers différentes structures et voilà une dernière question donc sur les sollicitations que vous pouvez avoir à Saint-Goma-Archivre par la R&D ou peut-être un peu plus loin dans le processus industriel de revoir des matériaux qui ont été conçus qui ont été mis en oeuvre ou pas d'ailleurs des tests pour pouvoir produire à nouveau est-ce que vous avez des liens avec ces équipes de R&D ? oui oui on a très vite fait connaissance avec deux expressions c'est sur l'étagère ou dans le frigo c'est-à-dire que souvent c'est des métiers qui inventent des choses qui ont tout à fait conscience de les avoir inventées et qu'ils peuvent ne servir à rien immédiatement mais les mettent de côté et donc on a deux cas de figure on a un cas de figure auquel je pense c'est une équipe de R&D qui est venue à Ablois et qui en fait avait conçu notamment des dalles de plafond en partie en matériaux recyclés avec l'idée que peut-être ces choses-là ces formes-là avaient déjà été produites et faites et donc ces dalles de plafond sont micro-perforées ou perforées parce qu'il y a une gestion d'acoustique derrière et donc ils voulaient vérifier ce qui avait déjà été fait éventuellement par le passé et effectivement Anna Alonso leur a sorti une foultitude de sujets et ils ont retrouvé même des documentations très basiques et publiées dans le grand public qui ont permis de leur dire qu'effectivement il ne faut peut-être pas aller trop loin dans la réinvention du sujet mais la réexploitation de ce qui était déjà intéressant et le 8 mars en fait on a été on sera impliqué dans ce qu'ils appellent en fait on a l'Innovation Awards donc en fait le groupe rassemble toutes ces troupes recherche et développement donc il y aura à peu près 5000 invités à travers le monde qui travaillent sur ces sujets de recherche et développement on a 8000 chercheurs à peu près à travers le monde et là l'objectif a été de dire un, on veut avoir un questionnaire pour casser la glace au début Icebreak je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça mais c'est souvent le terme qui est utilisé pour lancer l'animation d'une journée autour des 10 grandes innovations qui ont animé le groupe entre 1665 et 2023 et la seconde étant après des objets qu'on peut proposer et différents projets notamment on nous demande quelques objets emblématiques qu'on puisse aller présenter sur la scène et pour justement leur redonner un peu ces idées sur des choses que nous avons déjà travaillées autour de ces choses que nous avons déjà travaillées là voilà puis on a par exemple 400 exemplaires encore de la pyramide de petits triangles échantillons qui avaient été faites pour la pyramide du lourd lorsque la pyramide était inaugurée on a gardé une pyramide en stock à cause des attentats donc on a longtemps eu une pyramide qui était en fait sous forme de dalle de verre prête à être taillée en cas de paye avait demandé cette exigence à ce moment là donc la moitié a été fondue la moitié a été conservée on en a taillé une partie pour fêter l'anniversaire du chantier donc ça on l'a toujours dans nos collections et puis à côté je dispose encore de 400 échantillons donc on leur a proposé en leur disant ça c'est une innovation Saint-Gobain c'est du verre extra blanc quand vous le regardez par la tranche il est blanc il n'est pas vert donc c'est vraiment quelque chose de très particulier en plus on a en même temps un petit il est même gravé authentique et on a un petit certificat qui va bien donc ça on leur a proposé de remettre à tous leurs présents les 200 présents voilà c'est des choses et ils ont toujours cette idée vraiment passé présent où justement ce passé est vraiment une leçon de choses à chaque fois et un très grand moment d'apprentissage donc Blois est un lieu d'apprentissage pour ces on a d'autres cas d'entreprises qui le font comme Gruau par exemple qui est un très grand fabricant d'automobiles dans l'ouest en tout cas d'équipementiers et qui fait notamment pour fidéliser pour enrichir les connaissances des membres du groupe leur faire un parcours interne et notamment les emmène voir le siège social au Mans et à côté du Mans et dans Mayenne et le laboratoire de recherche voilà et on vous a déjà demandé d'altérer l'objet ou de le tester d'une manière parce qu'il y a la conservation et l'usage ensuite vous a-t-on demandé de pouvoir tester le matériau à nouveau pour les besoins alors si on n'en a qu'un exemplaire non mais par contre on va aller regarder dans l'usine ou sur le bon coin voilà mais on ne touchera pas non d'ailleurs on essaie d'en avoir deux au cas où justement parce qu'effectivement ça fait partie du jeu et donc c'est prêté comme un objet d'archive c'est à dire que l'on le met dans le camion et ça repart comme un document d'archive mais effectivement c'est un sujet problématique si on n'en a qu'un alors après on peut faire des tests virtuels par exemple pour les bris de pare-brise actuellement pour que votre pare-brise soit bien conforme autrefois on faisait tomber un plomb en plein milieu du pare-brise et les éclats qu'il allait déclencher permettaient de vérifier si la retaille était conforme à la norme européenne et de ce fait ce pare-brise ensuite ne viendrait pas vous défigurer en cas d'accident et donc actuellement le fabricant de papier spécifique qui permettait d'imprimer les éclats ayant fermé boutique on arrive à faire donc je pense qu'on peut numériser un objet pour ensuite le travailler mais de façon virtuelle puis maintenant on a aussi des imprimantes 3D aussi sur ces sujets voilà merci je vous en prie bien merci beaucoup